... Qu'est-ce qu'il est difficile de se sauver des aléas du trafic routier. Nous sommes avec vous, mesdames et messieurs, pour ce numéro de l'émission. La plus grande des réseaux sociaux, c'est du direct, c'est du live. Ça s'appelle Colomatin, qui vous parvient tous les jours de la semaine, excepté les dimanches. Bien évidemment avec des animateurs que vous connaissez parfaitement bien. Ils ont trouvé leur place auprès de vous. Mardi, bien, c'est un autre numéro. Mardi, autre tendance dans Colomatin. Ce matin, nous allons commencer par notre Carmo Lansine, Kouyate, le national, qui viendra nous présenter un thème en cours. Juste après, nous serons avec le Maximum Events, mais également Mama Diaby, c'est une gare en cours. À travers elle, nous allons parler d'une structure qui s'implique dans les cadres bien de l'humanitaire. Ils seront au chevet des enfants guinéens. Ça sera dans le tout bas profond. Mais derrière, nous parlerons également de l'accueil du chef de l'État, professeur Alpha Condé, le très désormais président de l'Union africaine. Ça sera en direct dans Colomatin. C'est vous qui faites cette émission parce que déjà, nous vous trouvons des rois et des reines. Attention. Carmo Lansine, Kouyate, bonjour. Bonjour, monsieur Keta. Merci de répondre à notre invitation encore ce matin. Alors, comme d'habitude, tu vas te mettre à l'aise. Puisque nous savons que vous, les Kouyate, vous n'avez pas mis assez de temps à l'école pendant que les autres sont en récréation, vous pouvez retrouver les parents à la maison pour leur dire qu'il y a une grande récréation. Pourtant, c'était une simple récréation. Et juste après, vous pouviez reprendre bien la classe. Donc, il dit ce qui est le plus important. Non, moi. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. Mon mari a été établi, c'est une autre question. Et donc, je vous le vois. Dans ce cas, vous êtes là, je vous-même, les gens se souviennent bien des gens. C'est une dans une autre question. Mais je ne puisse pas avoir des gens, et je pense que ça, et j'aincant que c'est une conversation. J'ai dit que c'est un jour où il y a des gens qui sont libérés. Donc, j' heels bien. Je ne sais pas. Oui, j'étais pas, j'en ai pas. J'ai dit que c'est un jour avant. Il m'a dit que l'hier était un petit peu de chantier. C'était un petit peu françant pour lui. Et je te le dis comme ça, que tu avais toujours, hein, te lasseries, ou te les fiers. Et il nous a dit qu'il n'y était pas encore à venir. Il n'y a pas de la journée comme ça. Tout ce jour, c'est un jour et un jour, j'aimais un jour qui se fait passer à l'intérieur. Je me suis dit que là, je ne peux pas dire que je n'ai jamais plus multi-charges et que je n'ai jamais plusué. Donc, une fois que c'est passé, je n'ai pas passé. Donc, on n'a pas en fait tout le monde. On n'a pas dit qu'elle sera plus ancien temps pour la justice publique. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 622. 622. 622. on a dit. 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 un a dit. ben. on a dit. titre extrait de son tout premier album vous êtes connectés à l'unité centrale des médias en guinée qu'au matin bien sur cette antenne cette émission vous parvient tous les jours de la semaine des sept heures je reçois pour vous bien évidemment deux membres de l'association janin k et mouktar bien évidemment il s'agit bien de monsieur gabi abdohaman tambadiar il est conseillé cette association accompagné de mamma gabi porte parole de cette association nous parlerons de l'humanitaire nous parlerons des coeurs sensibles évidemment annoncé à l'entame de ce numéro bonjour à vous chers invités bonjour monsieur gabi bonjour bonjour bien madame gabi bonjour voilà écoutez bon quand on est gabi aussi tout à l'heure j'étais avec les kouyaté quand on est gabi on a du mal à partir à l'école là on est dominé par les tablettes par le courant du coup on a du mal à s'en sortir vous vous êtes libre et si le fléna comme ça fait longtemps d'ailleurs que ça ne vient pas dans cette émission et utilisé là d'accord 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 maman gabi encore une fois merci vous êtes en france vous êtes là c'est quoi le motif de votre séjour ben en fait je suis arrivé samedi pour pour mettre en place en fait tout pratiquement les projets qu'on a commencé avec l'association janika et mokhtar donc je suis arrivé en fait pour pouvoir mettre tout ça en place d'accord cette association vit depuis existe depuis quand ben en fait cette association a été créée il ya un an et demi en 2000 ouais un an et demi c'est ça ma mère elle est venue en fait pour un séjour à tout bas pendant le fidao qui s'organise chaque deux ans et donc elle est venue et puis il y a eu des émeutes à tout bas il ya eu beaucoup de choses qui se sont passées et par rapport à ça il ya eu deux personnes qui sont décédées et les deux personnes ont été décédées en fait parce qu'ils ont manqué de soins on sait que en europe 6 par rapport à ce qu'ils ont eu si c'était en europe ils auraient pu avoir accès aux soins directement donc probablement être sauvés étant ici en fait ils ont eu beaucoup de mal à avoir de soins ils n'ont pratiquement pas eu le temps de prendre de les ramener à gawal de tout bas à gawal il ya quand même une certaine un certain qu'ils ont un certain kilomètre donc du coup le temps de les ramener ben au final ils sont décédés donc ma mère elle est par rapport à tout ça elle a vraiment été révolté par le manque de soins par le manque d'aide par le manque de solidarité vis-à-vis de ça donc elle s'est dit qu'il faut que dès qu'elle rentre elle crée son association pour pouvoir aider la population de touba en particulier là c'est salutaire peut-être que c'est votre maman qui vient combler ce vide ben par rapport aux maîtres à touba l'année dernière on y était ces deux jeunes qui sont décédés c'est ça entre touba et gawal pouvaient bien survivre s'il y avait des soins intensifs exactement immédiats mais ce qui n'a pas été le cas est-ce que votre association rassure dans ce sens parce que à touba il y a manqué à des centres déjà ben là en fait justement là vous savez la population touba c'est un peu comme tous les villages de conakry ils sont livrés à eux-mêmes en fait c'est eux-mêmes qui construisent ils n'ont pas l'aide de l'état en fait concrètement ils sont livrés à eux-mêmes c'est eux-mêmes qui construisent leur village donc du coup de ce fait là il ya une certaine solidarité qui fait que il se donne la main ils font des cotisations et là ils sont en train de construire un hôpital et le groupe qui construit l'hôpital c'est ben dire un c'est un autre groupe milliardaire mais voilà donc en fait c'est par groupe les groupes ils s'organisent ils font des réunions et ils se disent qu'ils vont faire quelque chose pour le village donc là par exemple il ya le groupe milliardaire qui s'occupe du de la construction du de l'hôpital qui est pratiquement fini et par exemple il ya le groupe bendia qui font qu'ils s'occupent du grand marché de touba aussi et donc nous en fait on est arrivé on a déjà créé une pharmacie on a créé une pharmacie on a ramené beaucoup beaucoup de médicaments et pas que des médicaments on a aussi ramené beaucoup de chaises roulantes parce que c'est vrai que les handicapés là bas ils n'avaient pas accès ils avaient du mal ils pouvaient pas avancer se promener tranquillement étant donné qu'ils n'avaient pas de quoi avancer donc on a ramené beaucoup de chaises roulantes on a eu beaucoup de dons venant de france venant des hôpitaux et donc du coup on a pu ramener tout ce qui est béquilles chaises roulantes on a amené beaucoup de médicaments et le préfet de touba nous a nous a nous a donné enfin nous a accordé un médecin qui est à la pharmacie et qui prescrit les médicaments parce que les médicaments c'est très dangereux c'est pas donné comme ça et donc le médecin est là il prescrit une ordonnance selon l'état de la personne selon le mal que la personne est là donc déjà l'association elle a vraiment aidé beaucoup la population de touba d'accord pour pour avoir accès aux médicaments gratuitement quoi d'accord là c'est salutaire déjà quand vous vous investissez dans ce sens parce que ben on était curé lorsqu'on y était et puis se rendre compte que il y avait il n'y avait pas ces structures aussi adéquates lorsque vous venez vous créez cette association vous venez en appui on va donner la parole à notre papy monsieur dhabi adraman tambadia vous êtes le conseiller comment vous percevez comment vous avez accueilli cette association vous en tant que conseiller vous qui est évoluée sur le plan local bon bismillah arman arraim oujubillah minasitana rajin alhamdulillahi rabbi lalamin alhamdulillahi rabbi lalamin alhamdulillahi rabbi lalamin et sinon attara tantou la tantroumé nimo ni jons à attara tantou jons et tantrou sa apoca je pas waste d'atteau Nh Minecraft Associaioion Jalinkaye Mutar Donc c'était comme F сп j scoot Donc etante me suis présente djambi pour J'aiANCUS Parce que j'ai J'ai Voluntary J'ai La population édite Il y a des fondateurs qui ont été créés à la Fongal, qui ont été créés à la Fongal. Donc, il y a des fondateurs qui ont été créés à la Fongal, qui ont été créés à la Fongal. Mais, même si on a fait la Fongal, on a fait la Fongal. On a fait la Fongal, qui a fait la Fongal. Il y a eu des fondateurs de la Fongal. Il y a eu des fondateurs qui ont été créés à Marie-Jabi. Oui, donc depuis l'association de Touba, c'est à 5 ans, 10 ans, mais Akiline tout le monde. Akiline, une femme a dit qu'on a vieux, non, il est actif, prêt, il est présent, c'est ça. Il y a un autre ami qui est à la population de Touba, donc on a traîné, vraiment, si on a mis quelqu'un de Touba, on a attaqué à l'équipe de Touba, mais on a volontarié de Touba. C'est comme si 머리 est en train de se porter, en pleurant et de plus de il a attendu ça, il est bien sûr de ça quoi. Donc, je me suis dit que j'ai vraiment l'intérêt de remercier, vraiment pour tout bâcher. Tout ce qui est volontairement pour tout bâcher. Si on ne peut pas le faire, c'est pour tout bâcher. Donc on va remercier là-haut-là. Donc, la Fondation Djalinka et le Moutard, c'est vraiment ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait l'Afrique et le Moutard. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Djalinka est à Conakry, à la Guinée. Mais il ne faut pas que Djalinka il mérite d'ici à Touba. Tout de suite là, tu penses à Touba. Donc, il faut qu'il y a un bien qui est orienté à quelque chose qui doit arriver à Touba dans le bon sens. Il y a des Djaranke, des Toubaka qui certainement doivent être là pour accompagner. Voilà. Malheureusement, quel est l'accompagnement qui est là? L'organisation. L'organisation. En fait, comment les Djaranke qui vivent là déjà ou qui sont à Touba acceptent, comment ils vous accompagnent? Bon, parce que l'association Djalinka est là, il ne faut pas être présenté. Comme ça, le Natal, il y a des DEMA. Ça fait, il y a des DEMA. Ça fait, il y a des DEMA. Parce qu'il y a des DEMA. Parce qu'il y a des DEMA. Il y a des DEMA. Il y a des DEMA. Donc, il y a des DEMA. 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 Donc, il y a des DEMA. Il y a des DEMA. Il y a des DEMA. Vous allez en chérir. Oui, voilà. C'est ça. En fait, une association, concrètement, pour que les personnes adhèrent, il faut avoir des preuves concrètes. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'associations. Et même à Touba, il y a beaucoup d'associations. Et pour que les gens vous croient, pour que les gens adhèrent à votre association et qui vous aident à faire vos projets, il faut qu'ils voient des preuves. Donc, en fait, nous, dès le départ, quand on a eu des DEMA, la première chose qu'on a fait, c'est faire les actes. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a fait. Et c'est ça, en fait, qui a enrichi notre association. C'est parce qu'ils voient concrètement tous les projets qu'on fait. On n'est pas dans l'ombre. On est concrètement dans la réalité. On montre en direct tout ce qu'on fait. Et là, moi, si je suis là aujourd'hui, si je suis venue aujourd'hui, c'est avec beaucoup de médicaments que les gens ont cotisé, ont acheté, ont ramené, avec beaucoup de tensomètres qu'on a acheté aussi, qui va beaucoup aider les personnes là-bas à prévenir les cas d'AVC et tout. En fait, je vais vraiment à Touba pour leur expliquer comment tout ça se passe et comment on va se trouver de tout ça. Vous trouvez la tâche assez facile ? C'est-à-dire ? Venir à Touba, sensibiliser, partir vers les gens et puis... Ah oui, moi, de toute façon, je suis dans le domaine médical. Donc, pour moi, ce n'est pas un souci, ça, d'aller vers les gens, leur expliquer. Mon but, en fait, c'est dès le premier jour où j'arrive à Touba, aller voir la population, leur expliquer concrètement pourquoi on a fait cette association, même s'ils le savent, mais leur dire encore plus. Parce que moi, je suis née et j'ai grandi en France. La Guinée, je viens pour les vacances concrètement. Mais quand je viens et que je vois vraiment le manque de... En fait, nous, on a pratiquement tout. On a pratiquement tout et pratiquement tout gratuitement. Et lorsque vous avez tout et qu'à la base, il n'y a pas tout, vous avez envie de tout amener. Exactement. Mon but, en fait, moi, c'est vraiment de tout faire pour venir en Guinée. Vous allez le faire en langue du terroir ou quoi ? Pardon ? En langue ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? En français ou bien ? Ah, en diangaka. C'est diangaka, on fait le problème. Ok. D'accord. Si j'arrive à ce niveau, est-ce que vous avez pensé à la scolarisation de la jeune fille à Touba ? Parce que déjà, à Touba, il y a des mosquées, il y a des écoles coraniques, il y a tout. Est-ce qu'on a pensé un peu aux autres domaines de la formation ? Maintenant, à Touba, il y a l'école primaire, il y a le collège, il y a le lycée, qui a été fait aussi par l'association APFAT, qui ont vraiment créé l'école française coranique. Donc, ils ont accès à l'école sans problème. Il y a même des bus qui ramènent les enfants jusqu'à l'école sans souci. Aujourd'hui, Touba, ça commence à très bien APFAT. On prend un peu cette école située juste à l'entrée de Touba. C'est ça. Exactement. Merci d'être venu. Franchement, on est pris par le temps. On a vraiment envie de rester avec vous et écouter. Il n'y a pas de souci. On veut juste parler. On veut juste parler. Je voudrais savoir comment tout cela va se faire ? Concrètement, en fait… Vous amenez les médicaments ? Déjà, à la base, on ramène souvent tout par conteneur. Mais là, moi, j'ai ramené trois gros bagages. C'est pour les ramener directement. Il y a aussi beaucoup d'autres conteneurs qui arrivent. Et là, récemment, mon père a acheté des machines aussi qui vont être transportées à Touba. Et donc, en fait, voilà, là, on y est vraiment… Oui. C'est pour menacer les… Il va y avoir des cacatanins à Touba. Oui. C'est pour ramasser les… Ah oui, les ordures. Voilà. On a acheté des motos avec… C'est l'association Jalinka et Moutard là où on va financer. Pour que… Touba s'y a donné. Donc, on a mis les ramesses là. C'est surtout ça. À partir du moment touré. Vraiment… Très actif. Très actif. Pour cette association. Et… Hadja Dandou. M'bou l'fanan conteneur. M'awassi Diallo. M'bou l'fanan conteneur. Hadja Sirifou. Hadja Sirifou. Vraiment tous les membres de l'association. Voilà. Hadja Sirifou l'ou. M'bou l'fanan conteneur. Et surtout ma mère. Hadja Samantaya. M'bou l'fanan conteneur. Parce que vraiment… N'y a m'a mis les mots latins. Vraiment. 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 Ils sont très très actifs. D'accord. Ils sont très très actifs. D'accord. Ils sont très actifs. Donc… Je suis obligé. Ils sont très actifs. Parce que… Vraiment. Vraiment. M'bou l'fanan soutenir. C'est ça aussi. Parce que moi, M'a mis le combat. Hadja Sirifou. Vraiment. On est très actifs. Donc… Faut savoir que cette association, elle a été créée par une femme. Et la majorité des gens de l'association, c'est des femmes. Donc c'est… En fait, c'est vraiment la première association, Hadja Sirifou. Qui est commandée, dirigée par une femme. Qui est aidée par son mari. Oui. Et toute la famille. Et tous les Yaranqués de France et de Touba. Donc on est vraiment, vraiment fiers de ça. Touba. Vraiment. Vous n'avez pas les moyens pour vous rendre à la Mecque. Bâtez-vous pour vous rendre à Touba. C'est ça. On a beaucoup aimé surtout… Et puis tout… Et puis tout… Et puis tout… Et puis tout… Ça vraiment… Il faut y être pour être à l'aise. Bien. Ils sont très nombreux à nous regarder ce matin, les Yaranqués. Ils aiment parfaitement bien leur langue. Mais ils aiment bien aussi ce qu'ils font. Ce sont des grands hommes. Et là, j'ai Banfa Diaby, Yaromba Sissé, Mamadou Sissé. Et puis on n'oublie pas… Et là, j'ai Mokta Drame. Merci à vous. Ce sont là des amis proches Yaranqués. Merci à vous d'être passés d'un coup le matin. Maman Diaby, on aura l'occasion de débattre d'autres questions, d'autres thèmes. Parce qu'en tant que jeune, quand on est né en France, quand on a grandi en France et qu'on soit originaire de la Guinée ou bien de Touba, on a vraiment des projets bancables, des projets porteurs. On aura l'occasion bien évidemment de débattre ou bien de présenter tout cela au public. Parce que vous qui venez d'ailleurs, et quand vous nous rendez visite, on ne vous laissera pas partir comme ça. Il faut que vous nous laissez quelque chose de costaud. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. Et on vous attend à Touba quand vous voulez. D'accord. Bien évidemment. Merci. On marque une pause. On se retrouve dans un très court instant. Vous êtes dans Colomata. Ici, la bonne humeur. Nous vous l'offrons gratuitement. C'est parti. C'est parti ! 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 très bientôt à Conakry pour en parler. Sekou Tunkara en est le vice-président. Il est le vice-président je dirais bien de l'association des jeunes intègres pour la promotion de l'éducation et de la culture, Azipec en abrégé. Il est accompagné de M. Kouivougi Mansa. Mansa Kouivougi est le conseiller de cette association et l'association organise des compétitions entre élèves et donc entre établissements. Ça s'appelle Maximum Event qui en sera à sa 3ème édition. Merci à vous de répondre à notre invitation. Merci, merci à vous. Enfin, 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 enfin. Voilà. Et c'est quoi le Max Event? Bon, en fait je vais revenir un peu là-dessus. D'abord, comme vous l'avez si bien dit Azipec, l'association des jeunes intègres pour la promotion de l'éducation de la culture. Nous sommes aujourd'hui dans notre 3ème édition. Nous avons jugé nécessaire en tant que fin de la culture et de l'éducation de créer un concept. Un concept appelé Maximum Event. Pourquoi Maximum Event? C'est une compétition culturelle éducative. Donc, Maximum Pourquoi? Parce que nous voulons que les élèves qui seront en compétition, lorsqu'ils seront sur scène, de se donner le maximum d'eux pour essayer de défendre les couleurs de leurs écoles. Donc, c'est pour ça Maximum Event. Que chacun vienne avec avec une force au maximum pour réussir de remporter cette compétition. Event maintenant, comme vous l'entendez, événement. C'est pourquoi Maximum Event. On donne du tonus, on sort de l'énergie et puis on montre les génies qui vivent comme soi. L'année dernière, on en parlait avec un certain Kaba Ousseyn et puis quelqu'un qui a la grande gueule. Ce matin, il n'est pas avec nous. Je sais, il est occupé à autre chose. Bien. Donc, cette troisième édition de Marquand, Monsieur le VP. C'est ce dimanche, le 5 février au lycée Mathmagandie. Donc là, ça mettra en scène 12 écoles. Contrairement à l'édition précédente, il y avait 25 écoles mais cette fois-ci, nous avons jugé de prendre 12 écoles en compétition. Ça se passe en une seule journée au lycée Mathmagandie. D'accord. L'année dernière, on était à Mathmagandie encore? Exactement, à Mathmagandie. Cette année encore à Mathmagandie. Oui, à Mathmagandie. Est-ce qu'on va toujours continuer à Mathmagandie? Bon, pour l'instant, oui, parce que le lieu, l'espace, pour nous, c'est idéal. L'accès. L'accès, c'est facile. Donc, nous avons préféré pour l'instant Mathmagandie. Mathmagandie, donc, où vous êtes accompagné par le corps professoral, donc les autorités? Exactement. Ok. Exactement, de la fondation, la direction, les surveillants, jusqu'au niveau des élèves. D'accord. Comment ça va se passer concrètement, monsieur Mossa? Bien, avec Maximum 27 fois-ci, on a essayé de faire un peu la particularité, c'est-à-dire que 12 écoles doivent compétir dans les rubriques suivantes. D'abord, on a réparti les 12 écoles dans les phases de poules. En 4 phases de poules, ces phases de poules, les écoles vont s'affronter dans les rubriques comme culture générale, karaoké, épaile-moi et la danse traditionnelle. Après ça, les premières écoles de chaque poule seront qualifiées pour la finale et la finale va se discuter dans les rubriques suivantes. nous avons science exacte et la connaissance de mon pays est précisément une histoire et une géographie. Donc, voilà un peu. On comprend tout cela, mais c'est quoi le karaoké, en fait? Parce que la question, l'année dernière, on vous l'a posée, on va permettre, parce que épaile-moi, épaile-moi et quoi encore culture générale on en sait un peu, mais c'est quoi, en fait, le karaoké que vous, vous avez créé? Bon, le karaoké que nous avons, nous avons essayé de faire, le karaoké déjà à la Guinéenne, quoi. C'est-à-dire, nous essayons d'imiter les artistes, nous amenons les élèves à imiter les artistes qui véhiculent de bons messages, qui véhiculent des messages sur l'éducation et de la culture. Donc, sur scène, dans chaque poule, il y a un artiste et un son qui doit être imité. Donc, c'est comme ça, ça va se passer. Il y aura jusqu'à un fond sonore pour accompagner la personne qui doit imiter l'artiste jusqu'à la fin de la médecine. Est-ce que l'école présente le candidat pour chaque rubrique? Oui, exactement. C'est-à-dire, là, chaque école, il y a huit candidats. Donc, c'est bien reparti. Donc, ils vont choisir ce qu'ils doivent faire. Le karaoké, ce qu'ils doivent faire, par exemple, la culture générale, les sens exacts, tout ça, comme ça, ça va se passer. Donc, en karaoké, on va recevoir tel, tel, tel ou bien en sens exact, tant on trouve que c'est bien organisé, c'est bien ordonné, mais moi, ça, on voudrait bien saisir quelle va être la particularité de cette troisième édition parce que nous ne sommes pas à la première édition. Bon, ici, je vais dire la particularité de cette édition par rapport aux éditions précédentes. comme je l'ai si bien dit, l'année dernière, il y avait 25 écoles. Nous avons fait une tournée. 25 écoles, nous avons trouvé que c'est, je ne vais pas dire que c'est un peu trop et l'exécution, les tâches, les travaux, c'était un peu difficile pour nous. Donc, pour économiser d'énergie, nous avons juillé nécessaire, comme nous sommes, disons, à Lambani, dans la commune de Ratoma, pour un premier temps d'abord d'essayer de prioriser d'abord les écoles de Ratoma, en particulier les écoles de Lambani. Cette fois-ci, nous avons jugé de prendre 12 écoles en compétition et ça va se passer en une seule journée. L'année dernière, c'était une tournée. Nous avons pris quatre samedis. Donc, à chaque zone, par exemple, nous sommes partis à Kippé, nous avons choisi quatre écoles qui se trouvent à Kippé, à Lambani, quatre, à Mahatam, quatre, des trucs comme ça. On revient pour nous dans le fil. Cette fois-ci, ce n'est pas comme ça. Tout ça va se passer en une seule journée devant les membres du jury. Donc, c'est comme ça, ça va se passer. Vous voulez amener toutes les écoles de Conakry, c'est la Croix et la Bannière. Est-ce que, par rapport aux moyens, vous êtes limité pour ne pas aller vers les autres écoles ? Bon, parce que là, en début d'abord, nous avons déposé des courriers. Des courriers. C'est-à-dire, ici, nous n'avons pas mis des critères de choix pour les écoles. Nous avons déposé des courriers dans toutes les écoles à trois mois de l'événement, voire même quatre mois. Donc, les écoles qui ont joué nécessaire de venir sur le projet, qui ont trouvé ce qu'elle est bonne, c'est intéressant. C'est ceux qui nous ont répondu en première position, c'est avec ceux que nous sommes en train d'évoluer cette fois-ci. Donc, ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas élargir notre champ d'application, nous pouvons bien le faire, mais pour faire quelque chose, il faut aussi regarder les enjeux du tout. Nous voulons aller de petit-petit au plus grand. Donc, nous ne voulons pas brûler les étapes. C'est pour ça, on a un enjeu nécessaire d'aller comme ça doucement, de prendre cette fois-ci 12 écoles, voir ce que ça va donner. L'année prochaine, nous allons voir combien d'écoles aussi qui vont participer à la compétition. Donc, ça serait une journée mondiale en culture générale, en calo-oké, en danse traditionnelle. Il y a surtout un point à signaler, cette fois-ci, on a aussi fait une particularité sur les groupes de danse. On a jugé nécessaire d'être parti de mettre les groupes de danse hip-hop et les groupes de danse en compétition. Donc, c'est qu'il y a les écoles en compétition, les groupes de danse namoni et les danse hip-hop qui seraient en compétition le 5 juin. Parce que sortent de nos écoles privées aujourd'hui, les jeunes artistes, ils chantent, ils dansent, ils mettent en valeur notre culture en danse. Donc, le 5 février, on sera sur scène à Matma Gandhi à partir de... 10 heures. D'accord. Alors, nous serons à votre CV, nous serons là et comme d'hab, nous allons faire cet événement, un événement majeur, Maximum Events, troisième édition, alors avec les jeunes de la JPEC, monsieur Tonkara, Cukovogui Mansa qui parle au nom de toute cette association. Merci, peut-être qu'un appel à l'artiste parce que quand on a vraiment envie de grandir, on a envie de se confier aussi. Là, l'appel que je vais lancer, je lance un appel à toutes les bonnes volontés, ceux qui sont vraiment là pour la culture guinéenne parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est une façon de valoriser l'éducation de la culture guinéenne parce que nous sommes très jeunes, nous venons juste de commencer, mais moins là, ça fait défaut le bas blesse donc nous demandons à tous ceux qui peuvent nous accompagner financièrement, moralement, physiquement franchement les portes sont grandes banques de venir nous accompagner en plus de cela aussi nous allons remercier toutes les écoles qui nous ont accompagné, toutes les écoles qui ont accepté de venir sur ce projet en l'occurrence la grande école Math Magani chaque année qui accepte d'abriter, c'est pas facile l'événement accueille 25 ou 12 écoles donc franchement ça nous essayons de remercier le fondateur, le personnel de toutes les écoles qui ont accepté de nous accompagner dans cette compétition et là je pense que la meilleure école elle va gagner que le meilleur gagne merci à vous monsieur Tunkara merci à Mansa et le 5 on sera ensemble que le matin, la bonne humeur ici on consomme le stress et puis on consomme la bonne humeur, la très bonne humeur on marque une pause, acceptez on se retrouve dans un très court instant d'un peu plus que la bonne humeur ce mon amour il est important c'est la bonne humeur merci à nous c'est la bonne humeur que le monde s'enfant tu grâce Sous-titrage ST' 501 ... 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